salut donc voilà la deuxième partie de la vidéo sur le test sim racing avec le valve annexe donc j'ai fait un peu toutes les simu quasiment tout à part d'hort 2 et j'ai fait à peu près cinq tours sur des combos différents vous allez voir dans ces vidéos en fait dans chaque extrait de chaque simu on parle du ressenti en verre mais également d'autres petits sujets donc je vous mets chapitrage comme d'habitude dans la description si vous voulez passer les simu qui vous intéresse pas ou alors aller directement à la conclusion je vous laisse voir en tout cas j'espère que ça va vous plaire et puis on se retrouve à la conclusion et on échange comme d'habitude dans les commentaires allez on est parti sur sroom petit test normalement je vous ai mis les fps en haut à gauche vous allez voir donc on est en super sampling 210% donc c'est un calcul un petit peu particulier je vais laisser partir tout doucement ça c'est l'excuse pour dire que j'ai loupé mon départ alors ouais dans steam verre putain c'est la lia dans restons ce moment que j'ai pas roulé mais là en en monoplace en formule x c'est la folie bon on n'est pas là pour parler de ça parler via ce que je viens de lancer le jeu après la mise à jour de 4 gigas qui vient d'y avoir alors là ils ont du mal ici donc je rappelle pour ceux qui connaissent pas qui ont pas vu tous les détails je sais bien que les vidéos sont assez longs mais bon vous posez les questions des fois alors tout est indiqué dans la vidéo vous étonnez pas après je n'en réponde pas bref je vais faire à peu près toutes les simulations en cinq ou dix tours tout dépendra donc je répète ma config 9900k avec une rtx 2080 donc autant vous dire c'est quand même le haut du panier en termes de config et je l'ai peut-être déjà dit je me répète mais du coup pour tout mettre au max en verre il va falloir se lever tôt là vous avez vu je sais pas si vous allez voir j'ai ressenti une petite baisse de framerate en termes de réglage graphique je suis pas en foule mais c'est bien évidemment comme souvent les ombres ouais ça c'est top c'est un peu compliqué le fov c'est quand même plus agréable moins l'impression d'être enfermé donc l'astuce je l'avais dit de serrer au maximum le casque mais vous allez graisser très vite les lentilles donc si c'est des sessions assez courtes ça va c'est pas gênant je suis intéressé pourtant j'avais regardé pas mal de tuto mais si vous connaissez les différences au niveau des réglages de steam verts sur le ss sur la résolution ce qu'il ya deux types de résolution et quand vous les additionnés en fait ça vous donne le ss global là où sur oculus vous n'avez que le super sampling donc là on est à 25 concurrents si je me trompe pas forcément des fois ça peut être un peu compliqué mais bon je me dis je fais mes tests comme ça parce qu'au moins le jour où je fais une session peut-être pas sur le jeu là mais deux nuits ou sous la pluie et ben je suis pareil là vous voyez enfin moi j'ai senti un petit peu de je vous y ai la monoplace parce qu'en monoplace et en verre c'est toujours intéressant toujours impressionnant c'est la guerre on m'avait dit dans une de mes vidéos pourquoi n'est pas faire de de commentary pour avoir la voix un peu plus posée mais je préfère donner mes réactions à chaud oh c'est la frolie donc ça va il est assez clair assez nette c'est pour ça je vous dis surtout bien faire attention quand vous prenez un casque vert à votre configuration parce que sinon ben là le super sampling on pourrait pas le mettre à 210 cas moi du coup ce sera encore moins beau c'est pas totalement fluide pour moi dans le casque ça mais les formules et monoplace sur un restaurant ils ont été codés avec des pieds je crois que je vais être à 105 110 dia bon on bon non et voilà Un petit coup de DRS pour les décorer. Putain, mais regardez-moi ça. Je ne sais pas si c'est propre à la catégorie, mais c'est là chez les fauves. Oh, ça ne sent pas bon là. J'ai relâché un peu. Ils ne savent pas freiner ou ils ne savent pas le prendre celui-là, mais à moins c'est un retour en piste. Voilà, en tout cas, en l'état, j'ai fait pas mal de réglages. J'ai trouvé quelque chose de correct, de cohérent, d'acceptable. Les écritures sont très très lisibles. Par contre, tout ce qui est en premier plan, c'est nickel. Tout ce qui est au fond, ça l'est un peu moins. Voilà pour S-Room. On passe à la suite. Bon, cette fois-ci, on est sur Assetto Corsa, sur Nissan GT3, sur Zandvoord. Donc pareil, on est parti pour 5 tours. Donc cette fois, j'ai un SS de 180. Alors je vous répète, les réglages que j'ai faits, c'est pour essayer d'avoir quelque chose de comparable à ce que j'avais avant. Donc là, on n'est que 17 parce que je pense que Zandvoord n'autorise que 17 pits. Alors je suis pas là avec la config d'origine. Bien évidemment, vous savez, il y a Sol et tous les Shutter Patch. Là, c'est propre. Alors je regarde au niveau des FPS. Ouais, ça se balade pas mal. J'aimerais bien que ça soit constant et que ça ne bouge pas. Heureusement, ça se ressent pas trop dans le gameplay. De toute façon, Assetto 1er-dit non est très bien optimisé. C'est parti. 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 Je ne suis pas là non plus pour vous rendre du rêve. Merci, Monsieur. donc des fois j'ai même l'impression que je pourrais pousser l'ESS à 200 ça tout est question d'optimisation là pareil le rétro de gauche je l'ai quasiment complet donc je n'ai pas comme je l'avais dit dans la présentation je n'ai pas collé les lentilles complètement sur les yeux je n'ai pas envie de nettoyer les lentilles à chaque session donc je les ai mis de façon à ne pas les toucher à avoir un fauvet correct là où Val vous aurait dû communiquer dans leur publicité ou dans leur spec technique c'est qu'effectivement on peut avoir 130 degrés en FOV mais c'est le max le max c'est à dire que si vous reculez l'écran au maximum l'écran il est hanty si vous les rapprochez au max de vos yeux ouais là vous allez taper les 130 bon c'est plus gênant qu'autre chose donc personnellement j'adopte pas ça je vais essayer de reprendre un peu de recul merci bon mais on voilà on 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 ... 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